Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour ce mois d'avril, vous qui êtes Lyon, ascendant Lyon, vous qui avez la lune en Lyon, voilà, je suis Médium, thérapeute praticienne holistique, écrivaine de canal, vous avez sous la vidéo toutes les informations me concernant via mon site web, ma page Facebook et vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous souhaite vous parler du concours pour gagner des tirages personnalisés en millionnité pure. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, pour ce mois d'avril, vous Lyon, ascendant Lyon, où il y avait la lune en Lyon avec l'oracle des chamanes, on parle d'illusion. On est avec l'ancêtre de l'illusion, une carte extraordinaire, extraordinaire. Et qu'elle nous dit cette carte de l'ancêtre de l'illusion ? Bien peut-être de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans l'inattention et de trouver la vérité qui émerge de la surface des choses, de retourner à la réalité, de trouver et de reconnaître ses véritables amis. Et faire attention aux images trompeuses. Et alors, l'illusion nous piège souvent très facilement. Nous ne sommes que trop heureux d'être pris au piège, car la vérité est quelque chose qui nous dérange. L'ancêtre de l'illusion, représenté ici par son contraire, l'image paisible de la gazelle qui se désaltère à la source de la vérité, nous révèle la folie que représente un tel aveuglement volontaire. La vérité est toujours accessible à toute personne et qui a la patience de la traquer. Quand cet ancêtre marchait élégamment à nos côtés, nous sommes amenés à reconnaître la beauté de la vérité et la nature trompeuse du mensonge. Une fois que nous aurons compris cela, nous n'opterons plus jamais pour l'illusion. Mais c'est extraordinaire, parce que grâce à cet ancêtre de l'illusion, nous allons être éclairés pour ce mois. Vous allez être éclairés pour ce mois d'avril, vous qui êtes lion. Et alors on commence avec le 5, le 5 de soleil. On est dans le soleil, mais attention avec ce soleil justement de ne pas être dans l'illusion. Soyez prudent dans vos entreprises, dans vos avancées, parce que vous avez le succès et l'abondance. Mais faites attention de ne pas être dans l'orgueil démesuré. On vous demande avec cette carte de rester dans l'humilité. Et avec le 4 de sphère, regardez cette carte, ces cartes du tarot perdu de Nostradamus sont extraordinaires. Elles ont été dessinées par le fils de Nostradamus sur l'instigation du père. Et alors là, vous êtes Midas, Midas qui transforme tout ce qui touche en or. Donc on peut dire que vos projets sont en bonne voie. Vous recevez des richesses et l'abondance de tout ce que vous entreprenez. On vous demande avec cela de partager, de faire partager les autres, d'être généreux. D'être généreux parce que les affaires réussissent. Vous êtes dans une énergie extraordinaire. Et on vous dit de ne pas vous accrocher à vos richesses, mais de partager. Parce que plus vous partagerez, plus vous donnerez, plus vous recevrez. C'est la loi de l'univers. Et avec la roue de la fortune, vous recevez des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Bien sûr, la roue, c'est ce que l'on a semé, c'est ce qui nous revient. Alors cette fortune, elle peut nous amener des belles choses comme toutes, des mauvaises. Alors faites attention de ne pas être dans l'illusion. On l'a vu avec l'ancêtre de l'illusion. D'être généreux parce que vos affaires réussissent, vos projets réussissent, votre travail réussit. Donc cette roue de fortune, si vous êtes généreux, devrait tourner dans le bon sens. Parce que cette roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Elle parle de changement, de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions. Vous êtes dans la prospérité. C'est le début et la fin. Alors si vous entreprenez des choses, peut-être justement, vous êtes passé d'une certaine vérité. D'une certaine vérité dans l'illusion pour aller vers une nouvelle vérité, justement dans une vérité pure qui va vous amener des changements. Vous voulez entreprendre de nouveaux projets, peut-être rencontrer de nouveaux amis, peut-être avez-vous fait la part des choses en amitié également. Et alors vous allez avancer vers une nouvelle vie. C'est un changement de cycle cette roue. Et alors avec le 8 d'étoile, attention de ne pas vous sentir prisonnier. Parce qu'on est prisonnier là aussi de ce que l'on veut. Et cette carte rejoint encore la carte de l'illusion. pour l'illusion ascendant lion ou qu'il y avait la lune en lion. Parce que cette carte de prison là, de prison, parle de peut-être que vous êtes encore prisonnier de vos illusions. Alors attention à trouver cette vérité. Parce que là, avec cette illusion, peut-être les choses importantes, vous les remettez à demain. Vous êtes dans le fait que vous n'avancez pas. Excusez-moi, aujourd'hui je n'arrive pas à parler. Et bien voilà. Peut-être êtes-vous confiné en vous-même, à la maison, fatigué là. Peut-être que vous avez tellement fait de réussite et tellement grangé de belles choses que vous êtes en train de vous dire. Et bien que puisse faire de plus. Et alors il y a comme un petit repos là. Mais justement, dans ces moments là, et bien passez-les justement dans l'introspection. On voit vers quoi encore vous voulez avancer, ce que vous voulez faire. Et allez, le jugement qui est là, aussitôt qu'on est en train de réfléchir, les choses s'éveillent. Et le jugement est là, qui est là pour nous dire. Et bien oui, tu as trouvé la solution. Tu as trouvé vers quoi tu veux aller. Et ce jugement nous offre de nouvelles directions de vie. C'est un éveil, c'est l'univers qui nous ouvre des voies. Mais c'est peut-être bien sûr le jugement d'un organisme administratif, d'une décision de justice qui va vous amener bien des choses que vous attendiez. Et alors ça va être bien sûr pour ou contre. Mais avec le changement que l'on a vu auparavant, on peut dire que de toute façon cela va vous amener à de nouvelles orientations de vie, de nouvelles orientations personnelles également. Et donc vous êtes à la croisée des chemins. Et si ce n'est pas vous qui prenez les décisions, si c'est un jugement qui vous apporte des décisions, il va falloir que vous soyez dans l'acceptation et que vous avanciez. Avec le 18, avec la lune, alors là on est bien sûr dans la marée humaine, dans les émotions. C'est tout ce qui concerne dans la montée, dans la descente, vous voyez. C'est un peu comme la roue, ça va, ça vient, ça monte et ça descend, on est dans les émotions, le changement. C'est un peu aussi là une carte un petit peu émotionnelle, mais dans le crépuscule, on est un peu perdu là aussi. C'est la force cachée des choses aussi, c'est peut-être aussi les choses cachées qui se révèlent. Et on l'avait vu qu'avec l'ancêtre de l'illusion, la vérité va peut-être surgir avec ce 18 de lune. Parce que vous allez trouver peut-être la vérité en vous-même. Cette vérité que vous cachiez peut-être par rapport justement à des choses personnelles ou dans le travail. Alors le jugement va apporter une certaine vérité et le 18 de lune va vous éveiller justement à une certaine vérité dans le crépuscule de vous-même. Et vous allez ensuite, avec ce soleil magnifique qui est le 11 de soleil, qui est le valet de soleil, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. C'est la rapidité, c'est les messages qui arrivent rapidement et en principe ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une carte de soulagement, de surprise également. Et ce valet c'est aussi peut-être la personne qui est à vos côtés, un disciple, un apprenti, un employé qui vous sert bien. Mais c'est aussi le messager, la nouveauté. Ce sont des nouvelles extraordinaires qui arrivent et on est dans l'expression brillante. Alors vous voyez après tout ce crépuscule que l'on a vu avec la lune, après la montée, la descente en vous-même. Et bien les choses semblent se révéler, se révéler. On est dans les nouveautés, dans les belles choses qui arrivent. Mais on est encore dans des émotions de lune avec le 1 de lune. Regardez cette coupe magnifique. Cette coupe magnifique, c'est tout vous, tout ce que vous avez réalisé. Tout ce vers quoi vous avez avancé, vers la réalisation de vous-même mais également la réalisation de vos projets. Et c'est l'univers qui envoie sa belle lumière pour vous éclairer. Et on parle d'un éveil spirituel, on parle de générosité, on parle de prospérité également et d'amour, de prospérité en amour parce que c'est une certaine coupe d'amour qui est éclairée, qui est envahie de lumière par cette colombe magnifique. Et on parle de festin, de nourriture, d'encouragement et de famille également. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez trouvé en vous-même votre vérité, la vérité pour avancer avec vous, avec d'autres personnes, aussi vers de nouvelles relations, dans peut-être de nouveaux projets. Des décisions sont tombées, pas toujours faciles mais elles vous ont éclairées, elles vous ont aidées à remonter avec cette roue de fortune dans un changement magnifique. Parce que vous étiez dans des projets magnifiques, on l'avait vu, vous transformiez tout en or, toutes vos affaires réussissées. Mais il est arrivé un moment où vous étiez peut-être un peu perdu, ne sachant vers quoi où aller. Et bien vous avez avec cette carte dernière, ce 1, 2 lunes, la récompense en amour, la récompense en tout également, de tout ce que vous avez fait. Et l'univers vous récompense et vous avancez dans une générosité de cœur là encore, dans l'amour. Et avec le pouvoir de l'amour justement, parce qu'il faut rester dans l'amour, j'ai une carte qui s'appelle la liberté. La liberté est extraordinaire, je vais vous lire ce qu'il est écrit sur cette carte. Cette carte de liberté est sûrement dans la vérité que vous avez trouvée. Vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit. Cette carte ne signifie pas que vous êtes libre de vous comporter de manière incorrecte ou jugeante. Elle vous accorde plutôt la liberté de permettre à l'amour et à la compassion de vous servir de guide. Vous êtes la somme de toutes les expériences et conduites positives, négatives et neutres. Bonnes ou mauvaises ou neutres, elles ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors honorez-les et tirez-en des leçons. Et on avait vu qu'en parlant de liberté, qu'à un moment donné vous étiez enfermé, mais c'était vous qui vous enfermiez. Et on a trouvé que vous vous libériez en trouvant justement cette vérité en vous. Et vous avez acquis cette liberté. Et c'est extraordinaire. Alors pour terminer, vous qui êtes lion, ascendant lion, qui avez la lune en lion, je vais vous dire que vous êtes ce que vous croyez être. Alors là c'est encore extraordinaire parce que là on est encore plus dans la vérité. Les humains sont des magiciens puissants, vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle les pouvoirs, ce sont vos croyances. Une belle conclusion pour une belle ouverture. J'organise le concours des 5000 abonnés pour offrir deux tirages gratuits personnalisés en millionnités pures. Et je vous invite à vous abonner, c'est tout simple pour pouvoir participer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je suis à votre disposition bien sûr si vous souhaitez une consultation en privé. Vous avez des coordonnées en dessous de la vidéo pour me contacter. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre un pouce en l'air. Je vous remercie, je réponds avec bonheur à tous vos commentaires. Je remercie tous ceux qui me parlent, qui me suivent, qui sont fidèles, qui me laissent de jolis mots. Et tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. A très bientôt, bon mois d'avril.